C'est le responsable de la fédération camerounaise que je suis. Je pense que c'est la Coupe du Monde idéale pour nous Africains pour gagner cette Coupe du Monde. Le Qatar étant un petit pays, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'immense chance comme moi d'arriver au Qatar. C'est un petit pays qui a décidé de devenir très très grand. Mais c'était d'abord l'idée. Les hommes ont répondu et ils vont organiser la plus belle Coupe du Monde. Et pour moi en tant qu'Africain, je me dis toujours, notre unique problème en Afrique, c'est que nous ne croyons pas suffisamment à nous. Pourtant nous sommes les meilleurs. Aujourd'hui, et je l'ai dit il y a deux ans, mais aujourd'hui nous avons le meilleur footballeur au monde, Sadio Mane. J'ai la chance parce que c'est mon petit frère, mais il fait la fierté de notre continent. Et ayant des joueurs comme mon petit frère Sadio, il est normal qu'on ne rêve plus seulement, qu'on travaille pour devenir numéro un. Très souvent les gens se disent, gagner une Coupe du Monde c'est presque impossible pour l'Afrique. Mais moi je vous dis c'est possible, parce que c'est une compétition à sept rencontres. Sept ! Ce n'est pas deux cents, c'est sept. Oui, c'est une compétition à sept. Donc, le meilleur des sept devient champion du monde. Et c'est ce que les Africains doivent penser. Moi évidemment, je rêve que ce soit aussi le Cameroun, mon pays, parce que je suis en charge de l'Afrique. J'ai toujours été un garçon très très ambitieux, mais c'est d'abord l'Afrique. C'est d'abord l'intérêt de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit au podium et comme numéro un. Si c'est le Cameroun, je serai très très heureux. Si c'est le Sénégal, je le serai autant. Donc, c'est notre Coupe du Monde. Je vous prie non seulement de supporter tous ces pays africains, de pousser nos joueurs pour qu'ils aillent jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont rien à envier aux autres, tout en respectant les autres. Ils n'ont vraiment rien à envier aux autres. Et pour les sélectionneurs, vous savez, quand je suis arrivé à la tête de la Fédération, j'ai eu la chance dans ma petite carrière de travailler avec les uns et les autres. Évidemment, le Cameroun étant cette grande nation du football, j'ai toujours pensé que le Cameroun devrait être représenté par l'un de ces valeureux enfants qui veut bien apporter un plus. Alors, j'ai suggéré à l'État du Cameroun, qui a toujours été celui-là même, qui paye les encadreurs, qu'il fallait peut-être qu'on aille vers un entraîneur comme Rigobertson, comme joueur, qui a été un joueur exceptionnel, qui a été mon capitaine quand je jouais dans cette magnifique équipe du Cameroun. Et j'ai eu la chance que le président et son gouvernement acceptent que nous prenions ensemble cette décision-là. Et je puisse vous dire que je suis un président très, très heureux. Parce que là où les gens ont pensé que c'était vraiment impossible pour le Cameroun, nous nous sommes qualifiés et grâce à Rigobertson. Ce qui me ramène à autre chose, vous savez, à l'UCC, il a été contesté il y a quelques années. Je ne rentre pas dans les secrets et mon frère, il le sait. Et un jour, j'ai dîné avec un de mes aînés qui est un grand responsable, tu vois, de qui je parle. Et puis, j'ai dit, il faut qu'il y ait une stabilité dans une fédération. Il faut qu'il y ait une continuité. Et l'UCC est en train de faire un très, très grand boulot. Et je suis vraiment content et heureux pour lui, le fait qu'il soit devenu champion d'Afrique. Dans mon pays, le Cameroun, le Sénégal a été champion d'Afrique. J'aurais voulu que ce soit le Cameroun. Mais c'est comme si le Cameroun avait gagné cette canne, parce que le Sénégal l'a remporté. Et j'étais vraiment très heureux pour le Sénégal. C'est un pays que j'aime énormément. Et je suis fier du travail que l'UCC est en train de faire. Il avait quelques difficultés avec certains d'entre nous, parce que vous savez, nous avons toujours des idées qui vont à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, je suis heureux parce que nous avons tous protégé à l'UCC pour qu'il nous montre le meilleur de lui-même. Et je suis heureux de ce qu'il a fait. Et je suis aussi heureux du fait que les uns et les autres ont vite compris qu'il fallait qu'on se mette tous ensemble et qu'ensemble, on allait être plus forts. Donc merci à tout cela que je ne vais pas citer. C'est l'Afrique qui doit toujours gagner. Le Sénégal a gagné. Le Sénégal nous montre la voie. Mais dans cette compétition qu'est la Coupe du Monde, nous aurons cinq représentants de notre beau continent. Et ce que je déplore, par contre, c'est que nous avons une confédération à 54 pays. Mais nous n'avons que cinq représentants. Et ça, c'est un problème. Il faudrait que nos dirigeants essayent encore de discuter avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et poussent pour que la plus grande confédération ait beaucoup plus de représentants. Parce que vous voyez que nous aurons cinq représentants, mais nous perdons quand même le Nigeria, l'Egypte, l'Algérie et d'autres nations qui pouvaient aider cette Afrique à être encore meilleure. Écoutez, s'agissant de la relation entre la Fédération algérienne de football et celle du Cameroun, pour ma part, président de la Fédération du Cameroun, il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a un de nos frères qui a dit tout à l'heure que j'ai apporté ma contribution pour que la Coupe d'Afrique se joue au Cameroun. Je ne l'ai pas fait seul. Le premier pays qui s'est levé à mes côtés et qui m'a apporté son soutien, c'était l'Algérie. Le président de la Fédération algérienne, il s'est levé et il était à côté de moi. Évidemment, le football connaît beaucoup d'émotions. Et ces émotions ont pris une autre ampleur. Je déplore tout ça. Mais je n'irai jamais contre le peuple algérien parce que c'est un peuple fier comme le peuple camerounais. Et ce peuple nous a... Quand vous voyez l'histoire du football africain, ils nous ont servi tellement de grands joueurs qui sont nos idoles. Je vous prends juste Rabat Madière. Moi, quand j'étais tout petit, je voulais ressembler à Rabat Madière. Je ne savais même pas un jour que je pouvais le toucher. Et j'ai eu cette chance de le faire. Donc, pour ma part, responsable de la Fédération camerounaise de football, il n'y a aucun problème. Tout ça est derrière nous. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais je ne garde que les beaux souvenirs. Les beaux souvenirs de ce beau pays. L'amour que ces gens, ce peuple nous a témoigné. Et ce qu'ils nous ont apporté dans le monde du football. S'agissant de Joel Matip, vous savez que le sélectionneur camerounais n'a pas encore sorti sa liste définitive pour les 26 joueurs qui auront la chance d'aller au Qatar. Et là, laissons-lui la primeur de dévoiler sa liste au moment opportun. Moi, comme président, je ne peux pas me substituer au sélectionneur Rigobertson. Et puis, pour terminer, pour mon jeune frère Sadio Mane, il n'a rien à faire. Il a joué. Ça ne dépend plus de lui. Mais pour moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, pour moi, personnellement, il est le meilleur joueur au monde. Le reste ne compte pas. Le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique actuellement. Elle a gagné son trophée sans aucune discussion. Elle était la meilleure équipe de toutes les équipes participantes à cette Coupe d'Afrique. Et il est évident qu'elle sera tête d'affiche. Et les autres nations africaines s'allieront derrière le Sénégal pour conquérir ce trophée qui nous échappe depuis. Et pour Sadio Mane, moi, je vais vous dire, je ne peux pas parler pour un club. Le plus important, est-ce que mon petit frère est heureux ? Oui, je sais qu'il est heureux. C'est fini. Notre sélectionneur, Alius Issey, a pris position. J'ai cru voir ça quelque part. Mais, vous savez, nous nous défendons le football africain. Donc, vous allez comprendre que notre position est contraire de celle que le président a voulu montrer au monde. Il est le patron de Napoli. Et je sais que j'ai l'un des meilleurs joueurs camerounais qui évolue là-bas. Il est l'un de ses meilleurs joueurs africains. Et si mon sélectionneur estime que ce joueur devrait nous apporter quelque chose pendant les prochaines rencontres, bien, écoutez, il sera convoqué et il sera tenu de répondre présent à sa convocation dans des plaies au président. Le Qatar, c'est une belle ville. Mais sur l'aspect sécuritaire, quels sont les dispositifs que vous avez mis sur place pour permettre aux approux du football de venir passer du bon moment, passer de belles arrangements avec le football, mais aussi avoir la confiance qu'il y a sur le parti climat. Écoutez, je crois que Faisal ne va même pas répondre à cette question, parce que moi, je vais vous répondre. Mes cinq dernières années, je les ai passées à Dora. Et c'est le cadre idéal, je dirais, pour vivre. Il n'y a pas de vol à Dora. On ne vole pas à Dora. Il n'y a pas de drogue à Dora. Il n'y a pas d'agression à Dora. Dora, pour ceux qui connaissent Dora, et mon jeune frère a été là-bas, c'est une ville très, très belle, où vous pouvez profiter de beaucoup trop de choses, vous pouvez vous amuser. Et en plus, ce que je sais, contrairement aux informations qui ont circulé, pour ceux qui aiment parfois se détendre après les maths, avant les maths, en buvant un petit verre, ça sera autorisé. Ça sera autorisé à certains endroits, mais tout en respectant aussi la culture de ce pays. Quand on va chez quelqu'un, on s'adapte à sa façon de vivre. C'est aussi un signe de respect. Donc, tout en respectant la culture qatarie, ils nous ouvrent leur maison pour que nous nous sentions à l'aise. Donc, chers frères, si ça ne dépendait que pour moi, et si vous croyez un peu à ce que je peux vous dire, prenez votre ticket, trouvez vos billets d'entrée au stade, parce que je suis convaincu que ça sera la plus belle Coupe du Monde jamais, mais jamais organisée. Mon pays, le Cameroun, a fait un très, très grand investissement. Et ceux qui ont eu le plaisir de passer un mois chez eux au Cameroun, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, notre président a doté cette jeunesse des plus beaux stades d'Afrique. Et moi, qui suis un jeune garçon qui veut toujours plus, il est important que je mette ces stades en avant. Nous avons sept stades. Et je pense que pour organiser une Coupe du Monde, il vous faut six ou sept. Nous, nous les avons. C'est aussi un positionnement en termes de business. Je n'ai pas forcément pensé à la Coupe du Monde dans huit ans, parce que celle dans quatre ans, elle est déjà attribuée. Mais c'est une question qu'il faudrait peut-être poser à notre gouvernement, parce qu'il n'y a pas de perte d'argent en organisant une Coupe du Monde. Parce que c'est un investissement rentable. Et je souhaiterais vraiment que nous, pays africains, nous nous battions pour organiser une autre Coupe du Monde dans nos terres. Moi, j'ai vu le stade Abdoulaye Ouad, où j'ai eu le plaisir de jouer. C'est juste incroyable. Quand vous êtes dans le stade, vous vous dites que vous êtes peut-être à Londres. Mais il est tellement beau que vous dites, non, je ne suis pas en Afrique. Et il est important que ceux qui ne nous connaissent pas viennent aussi chez nous et qu'ils se rendent compte de ce que nous faisons de bien. Parce qu'on les présente toujours ce que nous ne faisons pas de bien. Et pour les instances du football africain, ce n'est pas que je ne suis pas content. Évidemment qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites. Mais nous devons demander qu'ils aillent encore beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin, c'est de permettre à l'Afrique d'avoir beaucoup plus de place. Parce que nous sommes 54 membres de cette confédération, qui est la plus grande au monde. Et il est important qu'on ait beaucoup plus. Vous verrez que d'autres confédérations ont plus de pays représentants que l'Afrique Poutan. Nous sommes cette confédération-là qui a le plus grand nombre de fédérations. Sous-titrage Société Radio-Canada